... Bonsoir à tous. Et maintenant, le moment que vous attendez tous est arrivé. Entre 1969 et 1972, douze hommes ont marché sur la Lune. Le premier d'entre eux, Neil Armstrong, hélas, n'est plus parmi nous. Il reste aujourd'hui quatre de ces astronautes. Et dans quelques instants, nous aurons la chance et l'immense honneur de voir l'un d'eux sur cette scène, à ma place, Charlie Duke. Vous voyez ici. Charlie Duke est né le 3 octobre 1935. Il a d'abord été pilote de l'armée de l'air américaine, pilote d'essai, et il a été recruté en 1966 par la NASA pour le programme lunaire Apollo. Beaucoup de gens se rappellent où ils étaient le 20 juillet 1969, quand le module lunaire d'Apollo 11 s'est posé sur la Lune. Lui, Charlie Duke, sans doute plus que d'autres, puisqu'il était à Houston, dans le centre de contrôle de mission, et c'était lui qui communiquait directement par radio avec Armstrong et Aldrin pendant leur périlleuse manœuvre d'atterrissage. Trois ans plus tard, c'était à son tour, le 16 avril 1972, il s'élance vers la Lune en compagnie de John Young et de Ken McTangley pour la mission Apollo 16, dont on voit ici le décollage. Young et Duke se posent sur la Lune le 21 avril 1972. Voici les derniers instants de la descente, on voit la poussière, et au moment de l'atterrissage, vous allez écouter si le son est envoyé, celui qui hurle de joie, c'est Charlie Duke. ... ... ... ... ... ... ... ... Ça, c'est de l'enthousiasme. Il faut dire, il faut dire que Charlie Duke était, et est toujours à ce jour, le plus jeune à avoir marché sur la Lune. Il avait 36 ans à l'époque, d'où peut-être son surcroît d'enthousiasme par rapport aux 9 autres astronautes qui l'ont précédé et aux 2 autres qui allaient lui succéder. Charlie Duke est donc le 10e homme à avoir posé le pied sur la Lune, mais sa mission ne se résume pas à cela. En compagnie de John Young, il est resté 3 jours et 3 nuits sur la Lune. Il a bivouaqué là-bas, il a vécu là-bas, il a parcouru des dizaines de kilomètres en quête d'échantillons qui allaient raconter aux scientifiques l'histoire de la Lune, mais aussi celle de la Terre. Juste avant son arrivée ici, devant vous, pour que vous ayez bien en tête ce qu'a représenté pour lui ce qui était marcher sur la Lune, voici quelques images de la mission rapidement. Dès sa première sortie en scaphandre grâce au rover, un fantastique véhicule tout-terrain qu'on voit à l'arrière-plan. Le voilà au bord d'un cratère situé à plus d'un kilomètre de son vaisseau en train de récolter une grosse roche demandée par Houston. Regardez. Il faut dire qu'à Houston, on lui demande de connecter cette roche, mais sans se rendre compte qu'elle était très grosse. Ce sera la plus grosse roche jamais ramenée de la Lune. Près de 12 kilos et la taille d'un ballon de rugby. Vous voyez que la pelle ne marche pas, donc il va falloir le faire à la main. On est loin des pas timides d'Armstrong et d'Haldrine sur la Lune. OK. Voilà, il faut s'agenouiller. Les astronautes, les deux, demandaient « Vous êtes bien sûr que vous voulez cette roche ? » Oui, oui. Toujours la différence de voir les choses à la télé et puis en réalité. Voilà, c'est réussi. Parfois, la collecte ressemble à un exercice de jonglage. Regardez ça. OK. Il faut dire que tout seul, ce n'est pas facile. Et bien, Charlie Duke a parcouru la Lune en rover. Ici, vous voyez l'ascension de Stone Mountain, une colline qui est 110 mètres plus haut que le LEM. C'est le record. C'est le meilleur alpiniste lunaire, on va dire. en voiture. Et parfois, alors, voilà, les explorateurs sont attirés par cet énorme rocher. On les voit partir. Charlie Duke est devant, évidemment, c'était le plus enthousiaste des deux. Et parfois, la collecte d'échantillons et la géologie tournent à l'épreuve de gymnastique. Vous allez voir, ils étaient fit, comme on dit à l'époque. vous allez voir, il va s'insortir. Il est très doué, mais... L'homme qui était capable de ses prouesses va arriver dans un instant, maintenant. Voilà, le 24 avril 1972, avec son coéquipier, il décolle de la Lune et revient sur Terre. Voilà les images exceptionnelles prises par le rover. Charlie Duke n'est jamais retourné dans l'espace. Sa seule mission fait sans doute encore aujourd'hui bien des jaloux et bien des envieux parmi ceux qui ont passé beaucoup plus de temps dans l'espace. Mais, mais, mais... Mais il est venu à Montrouge aujourd'hui spécialement pour vous. Il est là, je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe à monsieur Charlie Duke. Bienvenue. Bienvenue. Except for you. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup de votre accueil. Merci, merci beaucoup de votre accueil. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et ma femme, Dorothy, est également dans la salle. Ça fait cinquante-huit ans qu'elle me supporte. And the daughter of my best friend in the astronaut's program, Stu Roussa, and my test pilot's classmate, Rosemary Roussa, is here with us also. Rosemary, qui est de la famille de mes meilleurs amis, pilote d'essai également, qui est parmi nous aujourd'hui. Well, I want to thank you for the invitation to return to Paris. Je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à revenir à Paris aujourd'hui. My first visit to Paris when I was an 18-year-old midshipman. Alors, je suis venue à Paris pour la première fois de ma vie. Quand j'avais 18 ans, j'étais dans la marine à l'époque. And we've been back many times since then. We love you and we thank you for the opportunity to be here today. You've seen a little introduction of my talk. I just want to spend the time together just telling you the experience of what it was like to be an astronaut. When I was a young boy like some of the children here, there wasn't an astronaut program. I grew up in a small town, so outdoors a lot and I just loved exploration. j'ai grandi dans une petite ville, j'étais beaucoup dehors et donc j'avais ce goût pour l'exploration. And so as I grew up, I decided I wanted to serve my country as my father did in the Navy. Well, I got to the Naval Academy, but I fell in love with airplanes. So back then, you could, from the Naval Academy, you could volunteer to go into the Air Force, which I did and became an Air Force pilot. I began my career as a young pilot at the beginning of the Space Age. J'ai commencé ma carrière de jeune pilote au tout début de l'ère de l'espace, de la conquête spatiale. I started flying in September of 1957 and in October 1957, Sputnik circled the Earth. Two years later, I was in Germany serving as an Air Force pilot. Deux ans après, je me trouvais en Allemagne sur une base et j'étais donc pilote de l'armée de l'air américaine là-bas. And in April of 1961, Yuri Gagarin orbited the Earth followed by Alan Shepard, the first American in space. And I thought that was a wonderful accomplishment and then a few weeks later, President Kennedy announced qu'il y allait avoir un programme pour lancer des hommes dans l'espace et sur la Lune. After Germany, I went to MIT where I met some astronauts and I began thinking and I began thinking about being an astronaut. Alors, ensuite, après avoir quitté l'Allemagne, je me suis inscrit au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, pour y reprendre des études et j'ai rencontré plusieurs astronautes. in 1960, let's see, it would be 1960, 60, wait a minute, so, 1960, where do we start, darling? 1965, I applied for the astronaut program. and began my career in 1966 as an astronaut. In the Apollo program, we had nine missions to go to the moon. We had six successful landings on the moon. There were 24 men went to the moon. Three men went twice. My commander, John Young, went to the moon on Apollo 10 and then on Apollo 16. Mon commandant, John Young, par exemple, s'est rendu sur la lune avec la mission Apollo 10 et Apollo 16. Gene Cernan went twice. Il y a un autre astronaute, Cernan, qui est allé également sur la lune deux fois. And Jim Lovell went to the moon on Apollo 8 and then Apollo 13. Et Jim Lovell est allé sur la lune également deux fois avec Apollo 8 et Apollo 13. So, if the missions to the moon, 24 of us went to the moon. 12 of us landed on the moon. Alors, donc en tout, il y a 24 astronautes qui se sont rendus sur la lune tandis que 12 simplement ont marché sur la lune. I worked on five of the missions, of the nine missions I was involved with five of them. Alors, sur les neuf missions Apollo, j'ai travaillé sur cinq d'entre elles. I started as Capcom on Apollo 10. J'ai commencé comme Capcom, c'est-à-dire chargé des communications avec la capsule dans le cadre de la mission Apollo 10. Then, Neil Armstrong invited me to speak Capcom on Apollo 11. That was an exciting adventure being in mission control as he landed on the moon with Buzz Aldrin. As we started our descent, on Apollo 11, we started having many problems. We had communication problems. Then we had computer problems. We had a trajectory problem. which led to a fuel problem. So the tension was mounting in mission control. So the last few minutes, it was dead silence in mission control. except for the communication between us and the spacecraft. We had a mission rule that when we got to 4% fuel remaining, we'd call an abort. So I called 60 seconds and then I called 30 seconds to land or you board. 30 seconds to land to land before to land to end the mission if it was not possible. 13 seconds later, I heard contact engine stop. and they were safely on the moon. C'est-à-dire qu'ils avaient atterri sur la lune en toute sécurité. the attention and mission control just evaporated. As calm as possible, Neil Armstrong said, Houston, Tranquility Base, the eagle has landed. I was so excited I couldn't even pronounce Tranquility. But I corrected myself, I said, Roger Tranquility, we copy you on the ground. You've got a bunch of guys about to turn blue, we're breathing again. Thanks a lot. Et je leur ai dit, il y a tous les mecs là, au centre de contrôle, on est bleu de peur, mais ça y est, maintenant, on respire à nouveau. dans l'équipage dans l'équipage de réserve. a tremendous effort by mission control to bring the crew back safely. l'équipage we'd had a lot of people on Apollo 13, even before the launch. puisque finalement, pendant la mission Apollo 13, les problèmes ont commencé avant même le lancement. Vous vous souviendrez peut-être ou pas, d'ailleurs, une semaine avant le décollage, la mission, j'ai attrapé les oreillons. Et donc, ils ont dû changer l'équipage. Mais on a quand même pu faire le lancement à la date prévue. Et avec tous les problèmes que nous avions, nous avons pu résoudre ces problèmes et retourner en sécurité à l'Earth. C'était probablement le plus près que nous arrivions à perdre un crew à Apollo. Ça a été probablement l'alerte la plus chaude. Ça a été la fois où on a vraiment risqué de perdre notre équipage au cours d'une mission Apollo. After that, John Young and I became the lunar module pilot and John became the commander of Apollo 16. Et donc, après cela, John Young et moi-même sommes partis en mission. Donc, moi, j'étais le pilote du module lunaire et John Young était le commandant de la mission Apollo 16. Les trois premiers alunissages, en fait, n'impliquaient qu'un séjour de une journée sur la Lune. Mais par contre, pour les trois dernières missions, ça impliquait trois jours sur place, sur la Lune. Et donc, on avait davantage d'eau, de combustible, de vivres que les missions précédentes pour pouvoir survivre pendant 72 heures sur la Lune. We had a lot more science experiments and we had a car called the Lunar Rover. On était également censé réaliser davantage d'expérimentations scientifiques et on avait également un véhicule tout-terrain pour se déplacer qui s'appelait le Rover. Every Apollo patch had a... Every Apollo mission had a symbol, a patch. This is ours on Apollo 16. Alors, chaque mission Apollo avait son propre patch avec le symbole de la mission et donc là, vous voyez, le nôtre, celui de la mission Apollo 16. Every patch except one had the names of the crew. Alors, tous ces patchs sauf l'un d'entre eux portaient les noms des membres de l'équipage. Neil Armstrong refused to have their names on their patch. En fait, c'est la mission de Neil Armstrong qui n'avait pas les noms de l'équipage parce qu'il avait refusé que les noms figurent dessus. This is our crew. Voilà, ça c'est notre équipage, c'est nous. On your left is Ken Mattingly. À gauche, à votre gauche, vous voyez Ken Mattingly. He orbited around the moon while we landed. Alors, lui, c'est celui qui restait en orbite autour de la lune pendant que nous nous allunissions. The guy in the center was the commander with the red stripes, it's John Young. Au milieu, vous voyez notre commandant, notre commandant, pardon, John Young avec les bandes rouges. As I said earlier, this was his second trip to the moon. And I'm on the right side. John and I trained three years for this adventure. John et moi-même nous étions entraînés trois ans avant de nous lancer dans cette aventure. We were going to get to ride the Saturn rocket. Let's see, I don't think I have, no. Anyway, we were up at the very top. You see the arrow. That's the launch escape system. Donc là, vous voyez la flèche. Nous, on est tout en haut. Vous voyez donc la flèche qui pointe sur le système tout en haut de la fusée, du lanceur. We got inside, strapped in about an hour to two hours before liftoff. Donc on rentre dans le module et on se met nos ceintures, toutes les attaches deux ou trois heures avant le décollage. We were ready to go after two years of training specifically for this mission. It was, let's go. I'm ready to go. Donc vraiment, après toutes ces années d'entraînement, on était prêt à partir. On n'avait qu'une envie, c'était de décoller et de partir pour cette mission. Once you're inside and you're strapped in, it's ready to go. Don't stop counting. et donc une fois que vous êtes à l'intérieur, attaché, prêt à partir, vous comptez, vous ne vous arrêtez pas de compter. In Apollo, you had four hours to make liftoff. Et dans l'émission Apollo, il y avait un délai de quatre heures pour le décollage. If you didn't make it in that four hours, you had to wait a whole month till you got a chance again. Si vous n'arriviez pas à décoller pendant ce créneau précis de quatre heures, il fallait attendre un mois de plus pour recommencer. So in that month, you could break your leg, you could get killed in an airplane accident, they could cancel the mission, and so your count was let's go, I'm ready. Donc pendant ce mois, si vous ne partiez pas pendant les quatre heures prévues, il pouvait vous arriver n'importe quoi, vous pouviez vous casser la jambe, mourir dans un accident d'avion, et la mission était annulée. Donc une fois dans le module, dans la capsule, vous n'aviez qu'une envie, c'est que vous vouliez partir, vous étiez prêt. The Saturn launch vehicle was 110 meters tall. Donc en fait, le véhicule de lancement, le lanceur, faisait 110 mètres de haut. It was 10 meters in diameter and weighed 3 million kilograms. et le poids était de 3 millions de kilos. And we were up at the top of this vehicle. Et nous, on est tout en haut. Well, we lifted off right on schedule. On a décollé à l'heure. Le bruit à l'extérieur est absolument incroyable, énorme, le sol tremble. But inside, you didn't hear any noise. All you had was this vibration from side to side. And I got nervous. I didn't remember anybody telling me it was supposed to shake. personne ne m'avait dit que la capsule était censée vibrer, trembler. So my heart was really pounding. Donc j'avais le coeur qui battait un petit peu fort. I found out later from the flight surgeon my heart was 140 beats per minute. Et le médecin par la suite m'a dit que mon coeur battait à 140, ce qui est beaucoup. J'étais très, très excité. Later on, I found out that John's heart beat, the commander, his was only 70. Et après, je me suis rendu compte que John, notre commandant, lui, son coeur ne battait qu'à 70. Well, the vehicle for the first stage, which lasted two minutes and 42 seconds, the vibration was constant. Pendant la première partie du trajet, de 2 minutes 42 secondes, les vibrations sont restées constantes. Ça n'a jamais cessé de trembler. I'm going to have a video in a minute and you'll see this lift off. Je vais vous montrer une vidéo dans un petit instant. Vous allez voir le décollage. But we got in orbit safely. Mais on s'est placé en orbite en toute sécurité. We circled the earth one and a half times. Nous avons fait le tour de la terre une fois et demie. And over Australia, we accelerated to 40,000 kilomètres per hour and we were on our way to the moon. We're now on the way to the moon and I took this picture of the earth. at the top is the Arctic Circle and the polar ice cap. Vous voyez en haut le cercle arctique et la banquise. Off to the left is the Pacific Ocean. You can see the first brown is the coast of California. Vous voyez la côte californienne. The Rocky Mountains. Vous voyez les rocheuses. Down south is to the Mexico. Vous voyez le Mexico Sud. and then below that is Central America and then the northern part of South America. Et vous voyez l'Amérique du Sud et la partie nord de l'Amérique du Sud. This was one of the most dramatic sights I'd ever seen in my life. Ça, c'est quand même une des choses les plus spectaculaires que j'ai jamais vu dans ma vie. They're suspended in space. 40,000 kilomètres away was the earth. Vous voyez à 40,000 kilomètres la terre suspendue dans l'espace. The blue of the oceans the whiter the snow and the clouds and the brown of the land. Vous voyez le bleu de l'océan la blancheur des nuages et du ciel et les couleurs brunes des terres. You could not see any stars on ne voit pas d'étoiles all the way to the moon the sun shining. parce que le soleil brille pendant tout le trajet vers la lune. So like down here on earth when the sun shines you don't see the stars. Same in space but space is black because there's no atmosphere out there. c'est la même chose dans l'espace sauf que l'espace est tout noir puisqu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. This is a little just a map of the moon. Là vous voyez une carte de la lune pardon. Very difficult to see but it's right over my head is the lower green triangle is our landing spot. Alors c'est pas facile à voir mais là juste au-dessus de ma tête là où je pointe le doigt indiqué par le petit triangle vert c'est la zone où nous avons l'endroit où nous avons atterri. We were the farthest south in our landing. It was the mountains of the moon. The nearest other landing site to ours was Apollo 11. If you consider the moon level or sea level we were all 2,500 meters higher than that. We're in orbit now at the moon and you see our lunar module. Donc là nous sommes en orbite autour de la lune et ce que je vous montre là c'est le module lunaire. At this point it weighed about 18,000 kilomètres I mean kilogrammes. À ce moment-là il pèse 18,000 kilogrammes pas kilomètres. You see a sort of a square circle at the bottom that's our hatch. trappe above that is the porch and the ladder and you see the probes hanging down well it's above in this picture it's above the landing gear. those electrical probes and when they hit the moon turned on a light in the cockpit said contact. We are now on the moon we are looking to the south we landed facing west and that's because the sun so the sun was behind us as we came into land and we could look outside and see the shadows of the craters the big rocks the shadows so it gave you an idea of where you wanted to land. that mountain in the distance is we call Stone Mountain and on our second excursion we drove our car almost to the top and so during our second excursion exploration we have led the rover our vehicle to the terrain to the top of the mountain and it was about five kilometers to the top of that mountain from where we landed this is a view out of the front you can see the shadow of the lunar module the moon was gray in color just shades of gray but it was very very bright so when we got outside we had sun visors to give us shade if you will you're looking to the horizon and it was very clear since there's no atmosphere and you looked up into the sky it was just black since the sun was shining it's always the sky is black no stars visible a day on the moon from sunrise to sunset is two weeks so we landed with the sun just above the eastern horizon when we left 72 hours later the sun was still early morning on the moon day the lunar surface temperature when we landed was about let's see about 35 degrees centigrade donc en fait vous aviez une position lunaire à 35 degrés au moment où nous avons atterri à l'unir when we left three days later I mean yes three earth days later the temperature average was about 115 centigrade John Young took me as I saluted on a picture as I saluted on the moon ça c'est une photo que John Young a pris de moi pendant que je salue le drapeau américain sur la lune you can see the front of our lunar rover on the left vous voyez l'avant du rover à gauche the flag I planted the flag donc j'avais planté le drapeau sur la surface de la lune and some people say well you never landed on the moon et il y a des gens qui disent non non on n'a jamais atterri sur la lune look at that flag it's waving out there regardez le drapeau là il est en train de battre sur la lune de bouger sur la lune well the flag is held out by an aluminum rod et le drapeau se trouve sur une tige d'aluminium et il avait été emballé sous vide auparavant depuis six mois and I couldn't pull the wrinkles out et j'arrivais pas à le déplier so there if you look at a picture 72 hours later it's the same wrinkles donc il était tout froissé et 72 heures plus tard ce sont les mêmes plis que vous voyez dans le drapeau you can see the footprints in the bottom of the picture here vous voyez également nos empreintes là tout en bas de l'image the moon was covered with this dust very fine like powder la lune en fait est recouverte de poussière une poussière très très fine très poudreuse and it you never but you it was it was very firm though you never sink in more than a couple of centimeters but la surface est quand même assez dure assez résistante vous ne vous enfoncez pas pas plus de deux centimètres à peu près en tout cas here's a good picture of our car là vous voyez une très bonne image de notre véhicule on the left is the rear end à gauche vous voyez l'arrière du rover the seats are in the center vous voyez les sièges les fauteuils John is adjusting our antenna to point it up at the earth au milieu et ensuite vous avez le satellite qui pointe vers la terre à l'arrière i get a lot of people say i'm looking up at the moon what does it look like when you look down at us il y a beaucoup de gens qui se disent bon moi je regarde vers la lune à quoi cela ressemble quand c'est le contraire quand c'est vous qui nous regardez vers le bas vers la terre well i tell them when i look down on the moon i'm looking at my feet just like i do down here mais moi ce que je leur réponds quand ils me posent ces questions qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez vers le bas je leur réponds ben je vois mes pieds so uh you gotta look up to see the sky just like you down here voilà il faut lever la tête pour voir le ciel exactement comme sur terre comme nous mais sur la lune là où je me tenais quand je regardais vers le haut qu'est-ce que je voyais le haut de mon casque et la terre juste au-dessus de ma tête je peux pas vous dire à quoi ressemble la terre depuis la lune elle-même par contre depuis l'orbite autour de la lune je peux vous dire que quand on voit la terre c'est une sensation extraordinaire c'est très très beau alors le rover était équipé de quatre moteurs électriques pour animer les roues donc le boîtier de commande se trouvait au milieu des sièges you push forward the car would go forward donc si vous c'était comme une espèce de joystick si vous poussiez vers l'avant le véhicule se déplacait vers l'avant you pull back you put on the brakes et si vous alliez vers l'arrière ça vous permettait de freiner d'activer le front on poussait à gauche on tournait à gauche you get the idea donc ça vous donne une petite idée hein so we it had reverse gear mais oui on pouvait également reculer but no rear view mirror mais par contre il n'y avait pas de rétroviseur donc en fait on s'est abstenu d'aller en arrière couple of times we had to turn it around sorry can you say that again couple of times we did have to turn the car around il y a eu une ou deux fois où on a dû faire un demi-tour au véhicule so John got on his side I got on my side and we just picked it up and turned it around donc en fait pour faire faire demi-tour au véhicule il y a John qui a pris un côté moi j'ai pris l'autre côté et on l'a bougé manuellement the car weighed about less than 40 kilograms up on the moon mais une fois sur la lune le véhicule ne pesait plus que 40 kilos environ a good view of the lunar module donc là vous voyez le module lunaire we the gray area at the top was where we live that was called the asset stage donc en fait la partie en gris en haut du module c'était l'étage où nous nous vivions où nous habitions once we landed the decent stage was used as a supply base mais une fois que nous avions à l'uni cette partie était utilisée pour les provisions here I am on this famous photograph here I'm standing on the rim of Plum Crater donc là c'est une photo assez connue je me tiens au bord du Plum Crater le cratère Plum and if you look closely you can see the footprints around the rim of the crater and that's me donc si vous regardez bien la photo vous voyez des empreintes tout autour du cratère et ce sont mes empreintes it was tempting to walk right straight towards the rover to get back but that crater was over 15 meters deep and if you fell in you couldn't get out et donc il valait mieux pas tomber parce que sinon on n'aurait pas pu ressortir du cratère il était trop profond here I am collecting no this is John collecting some stones alors ça c'est une photo de John qui est en train de collecter des pierres we had a rake on avait un râteau pour le faire we had a shovel on avait une pelle également and we had what was called tongs that would clamp a rock on avait des pinces pour pouvoir attraper les rochers les roches ou les cailloux plus facilement we're up on the side of Stone Mountain at this point là nous sommes sur le flanc de Stone Mountain sur cette image là and we're looking to the north all the way across the valley where we landed donc en fait là on regarde vers le nord tout à fait au bout des hauts plateaux où nous avions atterri as we made a turn up there you can see the rover wheel rolled over a big rock donc là vous voyez que le rover a tourné et vous voyez que ses roues vous voyez les traces sont passées sur un gros gros rocher it was an amazing machine it never gave out c'est une machine vraiment incroyable ce rover qui a vraiment tenu le coup pendant toute la mission this is our last excursion on the moon and we're on the edge of Northray crater et donc là c'est notre dernière excursion sur la lune pendant la mission et nous sommes sur le côté au bord d'un autre cratère qui s'appelle Northray this is John Young and you can see his camera he has a shovel in his hand donc là vous voyez John Young avec sa pelle et son photo sa caméra my shadow you can see reflected in the bottom of his helmet et vous voyez mon ombre qui se reflète dans le bas de son casque one more picture and this is the biggest rock we saw up on the moon alors encore une photo ça c'est le plus gros rocher que nous ayons vu rencontré sur la lune from left to right it was about 25 meters wide de gauche à droite en largeur il faisait à peu près 25 mètres and from top to bottom it was about 15 mètres 15 mètres de haut environ and I'm looking up at this big rock and I got this little hammer in my hand but I took a big whack at it and I got a piece about the size of a cantaloupe so I'd like to show I'd like to convert now to a 14 minute film so this is 14 minutes and I'll narrate the whole movie here's lift off the engines were producing 3.5 million kilos of power so you had three and a half million pushing three million the white stuff falling away is ice the fuel was very cold so the atmosphere had frozen several tons of ice fell off as you burn out your fuel you continue to accelerate the first stage was the big black line in the center of the vehicle and they had this incredible camera from Kennedy Space Center that followed us through the first stage the first stage lasted for two minutes and 42 seconds and we consumed over two million kilograms of fuel in two minutes and 42 seconds so the first stage shuts down and falls away and then the second stage ignites you can see we couldn't see this because the windows were covered over but you can see the Atlantic Ocean and Florida is that light brown on the horizon and you see the Earth at the horizon in the colors of the and clear here's that same picture I took of the Earth and this is actually what it looked like we were headed towards the equator which is off to the right Apollo took three days 72 hours to get to the moon this is our home for three days and our command module we've taken off our suits that's me floating in my underwear it's impossible it's impossible to keep anything still in zero gravity one of our food containers this is grape juice it's a liquid how liquid takes the shape of a sphere and there's a fine banana this was from space shuttle we didn't have bananas but we did have grape juice Mattingly's taking our pictures as we undock and back away I've described the hatch to you that white circle that appears the hatch is right above that and then down the ladder onto the foot pad from the hatch to the ladder is about almost five meters this is just a view of as we pass over the moon our landing site the view of the earth and as we come around the back side of the moon we see we recognize these two craters we're about two thousand meters up now we're about ten meters blowing moon dust everywhere touch down dust clears and was I excited we were six hours behind schedule and you imagine I was six hours in retard par rapport to the program moon our cameras were not digital we had no digital cameras so our cameras had film here I am as I set up the flag and I asked John to come out for a salute he comes out and I said give me a big navy salute John et je lui dis John donc on le voit arriver fais moi un salut comme dans la marine et voilà down here on the earth I weighed 165 kilos in my space suit alors sur terre équipé de ma combinaison je pesais 165 kilos this is my most embarrassing moment alors ça c'est le moment le plus gênant pour moi the TV camera shows me bouncing out donc là vous voyez il y a la caméra qui me montre en train de me casser la figure and ten million dollars of moon experiments just hit the ground et vous voyez du matériel d'expérimentation sur la lune qui vaut quand même 10 millions de dollars qui tombent par terre I was really embarrassed donc j'étais extrêmement gêné vous vous imaginez bien but in one second gravity they weren't damaged mais rien n'a été endommagé par chance as you kick up the dust it doesn't swirl around it just flies out and lands again alors en fait au fur et à mesure que vous marchez vous avez la poussière qui se soulève mais qui retombe toujours immédiatement après I drilled three ten meters uh three meters holes on the moon donc en fait j'ai fait plusieurs trous dans la lune de quelques mètres des carottages I'm taking this picture of the car on the way là c'est John qui est en train de filmer le revers qui est en train de se déplacer et vous voyez que la surface est quand même assez accidentée sur la lune il n'y a pas de routes tracées sur la lune mais il n'y a pas non plus de circulation mais il n'y a pas non plus de circulation il a fallu que j'essaye deux trois fois et une successful et puis j'ai réussi à me relever finalement thank you our suits got real dusty and gray we couldn't brush off the dust alors nos combinaisons sont vraiment toutes grises très poussiéreuses on n'arrivait pas à épousser la poussière à brosser la poussière we collected about two hundred and thirteen let's see ninety-eight kilos of moon rocks while we were there alors on a recueilli à peu près quatre-vingt-dix-huit kilos de roche lunaire pendant que nous étions là-haut that's a rock I'm trying to get but I drop it voilà ça c'est un rocher que j'essaye d'attraper mais je le fais retomber but I was determined to get this rock voilà moi j'étais vraiment décidé à ne pas laisser ce rocher sur place I catch it but I drop the bag I'm putting it in donc je réussis à le rattraper encore une fois et puis il retombe this is a rock we call shadow rock c'est des rochers que l'on appelle les rochers ombres it's about three meters tall qui font trois mètres de haut we left the car up on the moon donc là on quitte le rover so I there's a car up there with a dead battery on l'a laissé sur la lune après être parti this is the scariest moment I'm on the left and try to set the high jump and I fall over backwards donc on a laissé le véhicule là-haut mais là c'est le moment où j'ai eu le plus peur parce que j'ai essayé de faire un saut assez haut et je suis tombée en fait et si mon équipement de survie qui est dans un sac à dos sur mon dos avait cassé c'était fini pour moi je mourrais so there was one fortunately I was okay bon heureusement je ne suis pas mort comme vous pouvez le constater and we set the moon high jump record mais j'ai réussi à établir le record du saut le plus haut sur la lune I left here we go alors on recommence and it took seven minutes to get back into orbit et donc on s'en va et ça nous a pris sept minutes de nous remettre en orbite and if you didn't make it into orbit you just came back back in and crashed et donc si vous n'arrivez pas à retrouver l'orbite vous retombez et vous vous écrasez en fait but all of Apollo made it mais toutes les missions Apollo ont réussi à revenir en orbite the lunar stay of the fifth landing was successful et donc le séjour sur la lune a été réussi this is the fireball outside as we came in for re-entry ça c'est la boule de feu qui se constitue à l'extérieur du véhicule lorsque l'on se prépare à la ré-entrée dans l'atmosphère terrestre we hit the atmosphere at over 40,000 km per hour donc on arrive dans l'atmosphère à 40,000 km heure you could roll the spacecraft back and forth to hit a spot in the pacific ocean donc il faut faire osciller le vaisseau spatial pour qu'il arrive à tomber dans l'océan pacifique at about 30,000 m you're basically coming straight down donc après cette période de roulis à 30,000 km vous adoptez une trajectoire droite at 7,000 m these small parachutes come to stabilize the spacecraft à 7,000 m vous avez des petits parachutes qui s'ouvrent pour stabiliser le vaisseau spatial at 3,000 m above the ocean the main parachutes start to deploy et à 3,000 m au-dessus de l'océan vous avez le parachute principal les parachutes principaux qui s'ouvrent qui se déploient that's one of the most beautiful sights you see is the parachutes et ça c'est quelque chose d'extraordinaire c'est l'une des plus belles choses que vous puissiez voir sont les parachutes qui s'ouvrent without the parachutes you crash and are killed so it's not a good day donc si les parachutes ne s'ouvrent pas vous vous écrasez dans l'océan et c'est fini pour vous donc c'est pas ce que vous voulez ça vous fait plaisir de voir les parachutes s'ouvrir we were right on target donc on est arrivé juste à l'endroit précis prévu the navy came by you can see a helicopter vous avez l'hélicoptère de la marine là que vous voyez à l'écran qui vient nous chercher et within 45 minutes we were back on board the ship et donc 45 minutes plus tard nous étions à bord du navire qui venait nous récupérer fifth landing on the moon successful donc cinquième à l'unissage réussi thank you Apollo was a tremendous experience for me la mission Apollo ça a vraiment été une expérience extraordinaire pour moi after after this mission I was back up on Apollo 17 en tant qu'équipage de réserve and that was the end of Apollo in December 1972 et ça a été la fin des missions Apollo du programme Apollo en décembre 1972 I'm very excited about the future alors l'avenir me paraît très excitant and the NASA is working on the Artemis mission which is the return to the moon la NASA est en train de travailler sur la mission Artemis qui vise à retourner sur la lune et ce sont des missions qui impliqueront des séjours d'au moins deux semaines sur place sur la lune the landings the landings will be down at the south pole because the temperatures are not as extreme I should say so hopefully before I die I will see another landing on the moon j'espère qu'avant de mourir je verrai encore une fois un allunissage thank you thank you thank you one more comment thank you so much thank you so much thank you thank you thank you thank you very much we love you thank you thank you so much thank you thank you just let me just make one more comment encore une remarque I landed on the moon I was 36 j'avais 36 ans lorsque j'ai aluni I'm now 86 j'ai maintenant 86 ans and I'm still the youngest man that walked on the moon et je suis toujours l'homme le plus jeune à avoir marché sur la lune so to the students here the young boys and girls aim high always dream big take care of yourself and you never know where you're going to go God bless you all thank you very much alors à tous les jeunes à tous les étudiants qui sont dans la salle je n'ai qu'une chose à dire visez haut ayez des rêves extraordinaires prenez soin de vous et on ne sait pas où cela vous mènera on ne sait jamais merci merci à tous et merci pour cette cette narration de votre voyage sur la lune et j'espère que vous avez apprécié nous voulions vous amener ici en France un moonwalker et c'est le cas et celui-là vous voyez qu'il avait des choses à vous raconter il vous a raconté exactement ce qui s'est passé sur la lune c'est formidable merci encore des applaudissements pour monsieur Charlie Duke merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?